Bonjour, bonsoir YouTube, on est de retour en compagnie du chat exceptionnel, comme d'habitude. Aujourd'hui, on est en présence également de mon dixième anoir, j'espère que vous le kiffez. On va regarder un truc qui m'avait l'air vraiment fascinant et que j'aimerais vraiment, comme vous parlez de ça, comment ça fonctionne. Ça s'appelle ma première classe de neige. Et de ce que j'ai compris, c'est qu'en France, vous avez des classes pour la neige. Sachant qu'en tant que Canadien, ça c'est particulier, vu que la neige, on l'a chaque année, on est préparé à ça. Donc, c'est quoi l'idée ? C'est juste que vous allez faire du ski, vous allez faire... Vous allez où ? Dans les Alpes, un truc comme ça, non ? Expliquez-moi tout, là. Je dois comprendre le concept. Non, parce qu'intérieurement, on ne veut pas, je rigue, là, je suis comme... Vous avez des classes de neige pour... Nous, la neige, on en a tout le temps. Abrive la Gaillard, en Corrèze. Je ne sais pas du tout, c'est où. Deux classes de l'école de la Cité des Roses s'apprêtent à vivre une grande aventure. La Cité des Roses... Oh, je suis hype, là. Demain, en par où ? Donc, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que vous me dessiniez comment vous imaginez, justement, votre arrivée à Chamoulo. Pendant neuf jours, Véronique Lefranc et ses élèves de CM2 vont partir en classe de neige dans les Alpes. Ok. Oh, je savais, les Alpes, pourquoi, là ? J'anticipe. Oh, ils sont hype ! Comment tu sais, alors ? Comme dans les films. Pour Jade, comme pour la majorité de la classe... Oh, est-ce qu'il y en a dans le chat qui n'ont jamais vraiment vécu un hiver ou de la neige, pour de vrai ? Parce que y en a, c'est une imagine qui vivent en Algérie ou dans le Sud, ou peu importe, là. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui n'ont jamais vraiment vécu un hiver ? C'est-à-dire, là, en plus, je sortais, là, j'avais les mains gelées, c'était horrible. Ah ouais, tant que ça ! Et il ne faut pas que vous venez au Québec, là, vous allez avoir froid. Ok, yo, c'est intéressant. C'est une grande... Dans ma tête, c'est illogique, vu que je suis là depuis que j'ai trois ans, là. J'ai l'impression de partir en vacances. Son institut Risselle sait bien que ce séjour ne va pas être de tout repos. À l'autre bout du couloir... Le télésiège. Les CM1, CM2 de Cyril Ballègre vont aussi faire partie du voyage. On va parler de ce que vous allez faire le plus, à part le bazar, c'est-à-dire, vous allez faire du... Ski. Du ski. Ah ouais ! Vous êtes dans la pente, dans de la neige. Et ils sont surexcités à l'idée de partir. Je dois avouer, je dois confesser, les races, ça fait plus de... Je suis vieux, 24 ans que je suis au Québec. Je ne sais pas faire de ski. Les Québécois, ne m'enlevez pas cette insolité, s'il vous plaît, là. Tire à la montagne. Ah ouais, oui ! Je suis contente de partir parce que c'est la première fois que je vais skier. Moi, c'est des boules de neige. Ah, il a hâte d'en balancer, là. Enfin, les batailles. Oui. Moi, je sais de faire du ski et être entre amis. Parce que comme ça, il n'y a plus nos parents pour nous rappeler. C'est lourd. En vrai, ça, c'est vraiment un truc exceptionnel quand tu es jeune ici au Québec. En tout cas, peu importe l'endroit où il y a de la neige. C'est de faire des duels, là. Créer des équipes et se balancer des balles de neige dans la gueule, là, c'est merveilleux. Quel bonheur de se créer des phares, créer genre un igloo, peut-être. La veille du départ... Maman ! Oh, elle a hâte, là ! Yasmine, c'est même donc ma sœur ! Ah oui, en passant chez nous, on dit balle de neige, en passant, parce que... On est à Next Level au Québec, ni au Canada. On balance des balles de neige, là. Ne compte pas ici, là. Pas, pas, pas ! C'est pas l'habitude. On crée des gonnes, là, avec des balles. Oh, ça me rappelle une histoire. Il faut que je ventile ça. Excusez-moi, story time. Yo, il y a un fils de chien quand il était jeune, là. Il m'a balancé de la glace, par contre, là. C'était une boule, là, avec de la glace à l'intérieur. Je me suis fendu la lèvre. Je vais t'en trouver, toi. Tu vois, c'est qui, mais je vais t'en trouver. C'est trop tard, hein. On a fait la valise, on s'est préparé. Voilà, donc, c'est pas facile pour une maman. Comment est-ce passé ? C'est que de la neige. Grâce au financement du conseil départemental et de la mairie, et avec l'aide d'associations, tous les enfants de la classe bénéficient du même tarif, le voyage et le séjour à Chamonix, pour moins de 200 euros. Ça va. Le lendemain matin, à 7h, tout le monde est sur le pont. Enfin, presque. Comment ça ? Alors, il me manque aussi, Anne, Yasmin, Enola, Yasmine, t'es où ? Romane et Manon. Ah, voilà. C'est bon, on est sauvé. Enzo part aussi pour la première fois, Yasmine, c'est la main character. Tu vas pas pleurer, bon, dans toute la journée. Non, 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 non. Je te rassure. Arrête de pleurer, maman, là, c'est gênant. Ah, lui, il est gêné, là. Il est en train d'arrêter, arrêtez, maman. Les instituteurs accélèrent le départ. Bon, on vous tient au courant avec le blog. Bonne journée à vous. Les élèves vont traverser la France pour rejoindre la station de ski de Chamonix-Mont-Blanc, dans les Alpes. Ah, c'est trop bien. Après 600 km et 10 heures de trajet en bus, le paysage... Et aussi, c'est magnifique. Les enfants ! Moi, je suis un vendu dès qu'il y a des paysages Windows XP, là. Ouah ! Ouah, c'est trop beau ! Qui c'est ? Le Mont-Blanc ! Oui ! C'est magnifique. Il est beaucoup plus grand que je l'imaginais. C'est beau, c'est magnifique. C'est génial, il y a plein de neige. C'est beau, il y a plein de neige. C'est trop bien. Si on n'aime pas... On sent un crac à la cocaïne, là. Là, au pied, il y a un peu de noix, des fois, dedans. Ok, merci pour cette intervention. Très, très bien. Arrivé enfin à Chamonix. La ville est entourée des plus hautes chaînes de montagne. C'est beau, le cadre. C'est magnifique. Qui culmine à plus de 4000 mètres. Ce berceau de l'alpinisme attire près de 2 millions de touristes du monde entier chaque année. Très, très beau. Les enfants vont passer 7 jours ici, au chalet des Aiguilles. Ça va être trop bien quand tu es jeune, avec tes potes et tout. Ah, en vrai, ça va être trop cool. Une résidence de 3 bâtiments au pied des pistes. Le chalet va accueillir cette semaine les élèves de Brive et une autre classe de Corrèze. Par contre, il y a un respect aux professeurs et aux surveillants qui vont dans ce genre de truc-là. Imaginez, vous perdez un enfant. Ouf, le stress, là. Ça doit être soi-géré des enfants, déjà. En tout, 70 enfants. 70 ? Dès l'arrivée, ils sont pris en charge par les animateurs du chalet. Chambre numéro 17 pour Enzo et Matteo. C'est mon truc, c'est mon. C'est le crackhead, là, lui. C'est mon joueur d'universaire. Oh ! J'ai un aniversaire, BG. Toi, tu te mets où, parce que... Moi, je me mets sur un lit comme ça. Ah, moi, je dirais que j'aurais pré-shot, lui, tout au-dessus, là. Ah, bijou, resté en rien. Tu peux plus apprendre ma place. Ah, non, vas-y, j'ai pas... C'est le meilleur moment, quand tu es jeune, comme ça. Mathéo, qui n'est jamais parti en colonie, est déjà tombé sous le charme de sa nouvelle chambre. J'adore tout, les couleurs, tout, le style. C'est quoi, là ? Quelle toilette incroyable ! Là, il y a la douche. C'est magnifique. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout pour troncer les dents, avec les serviettes. Ah, ouais, mais c'est petit, en fait. Ok, mais... Il commence pas à cacher le délire, il était trop heureux. Ah, oui, c'est là-bas. Ah, non, non, c'est là. Ah, oui, c'est là. Ah, oui, c'est là. Les toilettes ! Bon, bah, c'est là. Bon, 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 bon. C'est paru à ça, là. Laura fait partie des sept animateurs qui vont accompagner les enfants pendant tout le séjour. Ils vont vivre ici pendant une semaine. Donc, voilà, il faut qu'ils s'installent. C'est quand même long, hein. Donc, ils aient l'impression d'être un peu sur le séjour, quoi. Puis ça leur apprend aussi à vivre en collectivité, à vivre avec les autres. Pendant que les garçons s'installent, Yasmine et ses copines prennent aussi possession de leur chambre. C'est trop stylé, c'est paradis. J'aime l'énergie, là, c'est cool. Le temps de ranger, il est déjà 21h30. Allez, dodo ! L'heure d'aller se coucher. Et c'est la maîtresse qui vient faire le tour des chambres. Alors, ça y est, on est prêtes, les filles ? Vous êtes élu, maintenant, les filles. Oui ! Vous êtes bizarre de voir des profs comme ça dans ce genre de cadre, genre, hors école. J'ai peur que pendant la nuit, si tu bouges, ça va s'enlever. Bonne nuit, ma grande. Ça va ? Oui. Et toi, ma grande ? Ah, montre-moi. C'est ma mère qui me l'a donné. C'est quoi ? Bon, pour un câlin, un petit câlin d'amour. Oh, c'est mignon. Je t'aime, ma fille, je te fais de gros bisous, ma chérie. Ah non, c'est des petits mots de maman. C'est des incantations. Allez, bonne nuit, ma grande. Bonne nuit, maîtresse. Si Yasmine se couche apaisée avec les petits mots de sa maman... Ça va mieux ou pas ? Pour certains enfants, cette première nuit est plus difficile. Oh, l'anxiété, là. Ça va ? Ça te fait du mieux ? Oh, t'es malade ? Véronique, l'institutrice, passe réconforter ceux qui ont un petit coup de cafard. Après une bonne nuit de sommeil, réveil magique au pied des pistes. Regardez toute la neige, c'est magnifique. Je vois ça tous les jours et des fois, j'ai envie de tomber en dépression. On n'a pas la même ambiance, mais c'est cool. Les enfants vont prendre leur premier cours de ski. Ils n'ont pas besoin d'aller chez le loueur. Dans une salle du chalet, tout le matériel est déjà à disposition. On va peut-être boire des ferles épiques. En vrai, je ne sais pas si ça vous fait rire, mais moi, des jeunes qui se cassent la gueule, je trouve ça hilarant. Donc, désolé en avance, je risque de peut-être rire. C'est lourd, en tout cas. C'est lourd, c'est lourd. T'inquiète, tu gères. Les élèves doivent apprendre à s'équiper tout seuls des pieds à la tête. Il a l'air de gérer, ça va. Tout sourire, mais un peu coincé. Ça va se péter la gueule fort ! Les élèves sont divisés en six groupes en fonction de leur niveau. Et les cours sont délivrés par les moniteurs de l'école de ski français. Bon, ben voilà ! On va commencer sur le plat, regardez. Le ski, il est composé de deux... Il y a un sacré flot ! Les quarts du ski, la semelle, la fixation. L'apprentissage commence par chausser les skis. Et ce n'est pas gagné. Ah merde ! Voilà, comme ça ! Tu arrives, Mathéo, là ? Non, c'est pour-ci. Viens te mettre les skis, ici. Après trois quarts d'heure de lutte... Là, on va partir là, et on va faire ceci. Voilà, vous faites le... Honnêtement, je vous avais dit tout à l'heure que je ne sais pas faire de ski, mais ça, j'ai fait ça quand j'étais jeune. C'est juste que forcément, ça fait longtemps, donc je ne me rappelle plus. Mais je me rappelle au début, là, ouf, c'était pas facile. Là, tu ne comprends pas au concept de rester stable et tout. C'est les skis. La poignée de pizza, tout ça. Les premières glissades sont un peu laborieuses. Voilà, bien ! Wow, 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 wow ! C'est tout pour Jade. Moi, bien ! T'inquiète, Jade, ça va bien se passer. Oh, ça, c'est le pire truc de la Terre de voir se relever quand tu es dans une position un peu inconfortable. Oh, je te file, je sens. Aujourd'hui, bon, c'est pas non plus très terrible. C'est pas si cool, hein. Elle aurait voulu faire du slalom. Du côté d'un autre groupe débutant... Alors, Enzo ? Qu'est-ce qui t'y fait ? T'as fait exprès, hein ? Claudine, la monitrice... Comment tu s'es retrouvé là, frérot ? On dirait qu'il s'est téléporté. Il n'y a aucun... Il n'y a aucune trace. Pour t'avoir l'œil partout, Enzo est un peu dissipé. C'est le seul endroit où il ne faut pas aller. Enzo, le problème. Allez, reviens. Enzo, il faut être calme sur les skis, d'accord ? Si tu t'énerves... Non, en fait, je ne peux pas énerver. Comment ça, il s'énerver ? C'est tombé dans ça. Ah, c'est compliqué. Mais il est où, l'autre ski, frérot ? N'allez pas de ce côté. Il va à un ski. Voilà ! Bravo, Yasmine. Let's go. Oui, des chutes. Malgré une première séance fatigante pour tout le monde... Oh, oh, oh. J'arrive pas à avancer. Il fait du son là. La monitrice est plutôt satisfaite de son groupe. Elle a déjà repéré les qualités et défauts de chaque élève. Yasmine, elle va bien. Elle est volontaire et courageuse. Yes, go, Yasmine. Ils sont de bonne qualité pour apprendre le ski. Et puis, par contre, il faut qu'elle se relâche un petit peu. Elle est un petit peu crispée. Enzo, lui, s'est déjà fait remarquer, mais pas vraiment pour ses prouesses sportives. Enzo, c'est mon gars. Il a beaucoup confiance en lui. Alors, parfois, il part tout seul. Il prend des petites initiatives comme ça. Alors, il loupe un peu les consignes. On va essayer de... J'espère pas tes skis, frérot. en sorte qu'il soit un peu plus attentif. Voilà. Le maître n'a jamais réussi. Le maître n'a jamais réussi. On va voir si je réussis à la fin de la semaine. Il vous a tué good, madame, là. C'est consensible. Comment ça ? Dans un coin, Jules, un élève d'une autre classe, semble dés... Oh oui ! Vous connaissez. Ça vous est tous déjà arrivé. Vous savez, quand vous pleurez et que... Il y a comme un mélange de bégayement et un mélange de... On ne sait pas trop d'anxiété. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Peu. Je. T'ai peur. C'est le pire feeling de la Terre. Tu te sens impuissant, là. Non, t'inquiète, frérot. Paralysé par la peur, il voudrait arrêter le ski. Non, frérot, t'inquiète. Sa maîtresse tente de lui remonter le moral. Tu peux y arriver. Jules, il y a plein de choses du premier coup. Top, tu fais super vert, et puis là, non. Donc, c'est pas ça. On ne juge pas, frérot. T'inquiète. Ça va venir jouer. Pour se remettre de ses émotions, rien de tel qu'une bonne... Oui, la guerre, la violence. Jusqu'à temps qu'il y en a qui va pleurer. C'est toujours comme ça. Ouf ! La taille de neige comme la maîtresse. Oh, la maîtresse, c'est pas vrai. Frérot qui est en transe, là, qui... Là, on peut lâcher... It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Oh, le headshot ! Et ma caméra qui a décidé de frise. Il fait tellement froid que ça a rendu ma caméra impuissante. On est de retour. Non, je vous dis, ma caméra, elle a bugué, là. Elle n'a pas compris ce qui est passé. Mais la classe de neige ne se résume pas à jouer et faire du ski. Chaque matin, les enfants enchaînent les activités. C'est à cause du froid, là. J'ai froid, là. Aujourd'hui, Véronique emmène sa classe découvrir le paysage montagnard. Il leur faut monter au sommet du Brévent à 2500 mètres et donc prendre les télécabines. Oh, c'est sérieux ? Une première pour les fillettes. Oh, la première fois que j'ai fait ça de ma vie, c'était, tu sais, les trucs hyper cheap avec juste un bâton de métal pour te retenir. Mais t'étais... Oh ! Genre, tu poussais le truc et tu tombais. Là, c'est du high-tech, là. Là, c'est du sérieux. Si Yasmin est enthousiaste, Jade, elle, est plutôt angoissée. Oh, Jade, elle a... On a à peine commencé que je commence à avoir le vertige. Qu'est-ce qui se passe ? J'en ai un t'inquiète. Vous avez pas peur, vous, les filles ? Non. Oh, comme il m'a dit sur le feu. Je suis l'intrigue. Regarde le sourire, c'est bien. Je suis dans un hélicoptère qui va tomber. Moi, t'as dit que j'aime les manèges à sensation, mais là... Ouais, j'aime bien. C'est bon. Oh, tu vois, Jade, quand même. C'est bon. Moi, je ne force pas à manger des haricots verts. Du coup, je ne me force pas à regarder en bas. Ouais, j'ai comme... Ok, là, bonne comparaison. D'accord, ouais. Après, elle est jeune. Moi, j'adore les haricots verts, alors tu pourras me faire. Reste jeune. Regarde, on arrive. Wow. Jade croit être arrivé au bout de ses peines, mais l'aventure n'est pas terminée. Ça monte encore ? On va trop s'amuser. Wow. C'est trop bon. Car il faut prendre un deuxième téléphérique. Mais pourquoi ils vont si haut ? Ils ne vont pas descendre ça ? On va y monter, on va monter tout là-haut, là-bas. Oh, Yasmin qui est dans une mission, là. Ça a l'air plus haut que l'on est, là. Ouais. Elle n'a pas peur. Non, Jade. Non, Jade. Elle m'a dit qu'elle avait peur. Je ne veux pas monter, là. Jade, c'est trop forte. Let's go, tu peux le faire. Yasmin est émerveillée et ne se rend pas compte qu'elle ne rassure pas vraiment sa copine Jade. Oh, la hauteur, j'avoue. C'est très haut. J'ai l'impression que c'est que des câbles qui tiennent. Bah, c'est un peu ça. Tu regarderas dehors ? Euh, si, un peu, mais pas trop longtemps parce que sinon, ça va mal vivre. Non, bah, elle a du courage. Non, je la verrai pas. Arrivé au sommet, les petits corésiens découvrent un paysage et pour tout... Oh, la vue... Oh ! C'est incroyable. Ça va lui la peine, Jade, t'inquiète. Vous voyez ce qu'on voit dans le massif du Mont-Blanc. Là, il y a une aiguille que vous voyez avec une partie en pierre. C'est l'aiguille du... Voilà, l'aiguille du goûter. C'est ce que j'allais dire. Alors, lui, le Mont-Blanc, c'est la grande base qu'on voit tout au fond, là-bas. Wow. C'est tellement merveilleux, je ne m'en laisse pas. Avec les appareils. paysages pour immortaliser le moment. Sauf Jade. Wow. C'est vraiment haut. Oh, je n'étais pas prêt. Mais non, pourquoi ? J'ai peur de faire tomber mon appareil par terre. Jard, elle est en panique, mais elle conserve ça bien. Dans la mémoire. Ce sera gravé. Avec cette peur, je pense que ce sera bien gravé. Vous avez le droit de bouger, hein ? Les bras en l'air. Allez, regardez-vous. 1, 2, 3... Chamonix ! Ouais ! C'est magnifique, en tout cas. Le paysage, là, incroyable. Plus bas dans la vallée, Allez, c'est parti ! L'autre groupe, accompagné d'une guide de moyenne montagne, est parti faire une balade en raquette. Mais après une heure à marcher dedans et sous la neige, les enfants commencent à fatiguer. Ils vont commencer à chialer, là. Mais c'est dur de marcher avec. C'est un peu bien, mais quand on marche beaucoup, c'est énervant. C'est fatigant. Ah ouais ! Pour leur faire apprécier l'activité, la guide a ses petits secrets. À la 2 ! À la 3 ! Troupée de mémoire ! Mais en courant dans la neige, Mathéo s'est légèrement blessé. Il y a toujours un qui se pète la gueule, là. J'ai de la neige ! T'es mal quand j'appuie ? Ah oui ! Ah oui ? Je passe devant. Ici, là ? Il se plaint un petit peu de la cheville. Ça fait quoi quand tu la bouges ? Ça fait mal. Sur une échelle de 1 à 10 ? T'as mal où ? Alors sachant que 1, c'est le moins mal, et 10, c'est le plus mal. Il y aurait 4. Ah ouais, donc zéro précis. Juste, tu n'as même pas de la moyenne, c'est parfait. Ok, d'accord. On va faire un petit strap, comme ça, on va sécuriser la cheville pour qu'au moins tu te refasses pas mal. Sincèrement, c'est à titre préventif. Mais il n'y a aucune... C'est pas la raison, là, c'est des jeunes, là. Ils nécessitent un secours d'urgence avec hélicoptère, hein, petit loup ? Bon, Mathéo, ça va mieux ? Euh... Oh, ouais, t'inquiète, Mathéo, là, il ne veut pas... Ouais, t'inquiète, t'as pas bien. Plus de peur que de mal pour Mathéo. Le soir... Grosse ambiance ! L'initiation au mode de vie montagnard continue à la cantine. Je me rends compte que, c'est que moi, une classe de neige, on a un peu ce concept, là, chez nous, c'est juste qu'on va dans un chalet. Avec toute l'école, où on va faire du ski avec toute l'école. Vous, est-ce que ça... Est-ce qu'il y a des gens que ça n'est jamais arrivé ? Genre, une classe de neige, après en parler. Genre, on va être ceux qui n'ont jamais vraiment vécu ça. Eh bien, parce que sachez que je suis vraiment désolé pour vous. C'est vraiment une ambiance cool. Moi, j'adore ça. Au menu, un plat physiquement savoyard, la raclette. Voilà. Bon appétit. Ça, ça a été une de mes découvertes en Suisse, là, on a bouffé ça avec mes parents. Wow ! Wow ! Bon appétit. Wow ! Quel bonheur, cette invention. La personne qui a fait ça, il mérite un sarcophage en or, là. Qu'est-ce que... Oui, mais avant, je n'aimais pas trop. Là, je dors. Yasmine, elle, n'est pas habituée à l'odeur du fromage fondu. C'est sympa, mais. Je te jure, dans le futur, tu vas kiffer, là. Suisse, donne-toi cette chance, Espin. Mais le goût, lui, semble convaincant. Ah ouais, j'en étais sûr. Bah alors ? Oh ! Ses yeux. Très bon. Ouais, 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 douce. Si bon, qu'elle en deviendrait presque une révélation. La raclette, c'est la vie. Parce que c'est trop bon. Je peux manger la vie. J'en étais sûr que t'allais kiffer. Oui. J'en étais sûr. Oh, quel concept incroyable. Par contre, c'est juste après. Après, là, la digestion, là, ouf. On dirait que tu pèses genre 100 kilos de plus. Ici, c'est charbonique. Ici, c'est charbonique. Ce soir, les enfants vont assister à un événement pour eux exceptionnel. Ça va, je le hockey ? Un match de hockey sur glace. Ah ! Ici, il y en a partout. La différence culturelle. Contre Briançon. Venez voir. Les petits corréziens ont déjà choisi leur camp. Allez, charbonique ! Allez, charbonique ! Même s'ils ne comprennent pas grand-chose aux règles de ce sport. Faites qu'il y a un fight. Euh, non ! Alors, pourquoi tu cries ? Laissez les sonjaillir. Je sais, d'abord, comment on va gagner. C'est pour encourager les chamonis. Bah oui. Mais c'est lesquels, chamonis ? C'est les chamonis, c'est les bleus. C'est les bleus comme la France ! Chips. Ah ! Le goal, déjà, il ressemble à... C'est tellement mignon et naïf. Un enfant, comment c'est... Il a sorti ça naturellement. Vous, vous dites chips ? Nous, on disait quoi déjà ? Nous, on disait ketchup. Au Québec, en tout cas, quand j'étais jeune, c'était ketchup. Vous, vous dites chips ? Ouais, foutez-vous de notre gueule. On disait ketchup, là. Mes camps, vous avez représenté moi dans le chat, là. Je suis pas seul. Oui, 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 ketchup, OK ? Oui, 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 oui. Il y a son enfant en plus. Allez, la victoire ! Oui ! Ouais ! Même moi, je décollais pas. C'est grâce au support. C'est beau, c'est même. Oh, waouh. Quelle ambiance. Quoi ? Ils ont encore de l'école ? Et une matinée dans la semaine. Les instituteurs font classe. Même si l'ambiance reste détendue. Ouais, il doit pas prendre ça au sérieux. Ceux qui n'ont pas fini. Leurs lettres ne mangeront pas de saucisson demain. Oh là 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 ! Oh, merci. Au programme de ce matin, rédaction de lettres aux parents. Ah, OK, ça va. Il y a des fautes d'orthographe dans certaines lettres. Mathéo, je suis désolé, tu ne t'es pas relu. Je crois pas avoir écrit le mot nourriture avec un seul air et deux T. Donc, je vais vous... Comme ça, devant tout le monde, publiquement ? Vous les redonner. C'est l'occasion de faire quelques piqûres de rappel en orthographe et conjuguaison. On était, moi j'entends pas du passé composé. Non, on était, c'est un temps simple. Tu es présent ? Ah bon ? On était, frérot. Un parfait. Un parfait ? Eh ben oui ! Yes ! Je suis mort, il y en a des dans le chat qui ont voulu répondre vite. C'est quoi, parfait, j'ai fait mon primaire là. Ça va être notre souci pour l'année, je le sens. Enzo, lui, s'applique à respecter à la lettre les règles de grammaire à prise en classe. Ma maman chérie, je t'aime beaucoup. Tu me manques un peu. Juste un peu, frérot ? Ah ben l'air ça, là, ça commence super bien après un peu. Parce que d'habitude, tu me fais vraiment chier, mais là, ça va. J'ai bien aimé le voyage parce qu'on a vu beaucoup de montagnes et on s'est bien amusés. Mais tu m'as manqué juste un peu. Je me manque. Attends, 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 il t'écrit quoi ? Beaucoup de montagnes et on s'est bien amusés. Après, à 14h20, on est parti au ski. Je suis tombé 2, 2 et j'ai bien aimé. Et depuis quand tu dis LOL sur Iconic MDR ? C'est quoi ça ? Genre, ils ont validé ça, les preuves ? Ça n'a rien que ça. Il a écrit un LOL et un MDR. Bisous à ma maman que j'aime. Ok, nickel. Il m'a fait faire le hoquet, là, c'est terrible. Tu me dis qu'elle te manque un peu. Les jeunes, là. Ils mettent des LOL dans le texte. Quoi ? C'est parce que après, ça faisait « Je t'aime beaucoup, tu me manques beaucoup ». Ça, ça fait bizarre. T'as mis quoi ? Bah un peu, c'est la même chose, en vrai, c'est synonyme. Tu me manques un peu. Et en vrai, c'est quoi ? Bah, beaucoup. C'est pourquoi tu l'aimais un peu. Bah, pour ne pas faire une répétition. Pour varier. Elle est trop smart, là. Ça veut dire la même chose ? Oui, un peu. Il est trop mignon. Mathéo a écrit à sa maman. Mathéo ? La nourriture est trop miam. Oh là, c'est mon préféré. Il est trop... Je vais lire son texte, là. Non, je vais laisser faire la lecture. Mathéo a écrit à sa maman. La nourriture est trop miam. Je ne suis pas sur le lit superposé. Je suis en ce moment en plein rêve, car la neige tombe tout le temps. Je t'aime et tu me manques. Récris-moi vite. Oui, elle me manque. Très mignon, là. Très, très mignon. Oui, parce qu'après, bah... Ben, neuf jours, ça fait quand même longtemps. C'est quand même longtemps. C'est mignon, c'est mignon. Je pensais qu'elle allait moins me manquer, mais bon. Oh, il a même mis des emojis dans son truc. Je pensais qu'il y avait... Oh, des petits emojis tristes et tout. On me manquait, mais bon. Ça gâche pas le séjour, quoi. Ça gâche pas, voilà. Très mature, Perrault. C'est la première lettre. Allez, à trois, on les met. Vous êtes prêts ? Un, deux, trois. Super. Allez. Cinq, six. Non, 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 c'est fini, c'est fini. Ouais. Allez. Pourquoi on applaudit ? J'adore leur naïveté, bordel. Yo, il est... Parce que c'est la fête, on est une classe joyeuse. Il a fait voguer ma caméra, je suis mort. Wow, c'était trop. Il va aller se laver les mains tout de suite. Allez, on applaudit, let's go. Leur petit col comme ça, là. C'est tellement vrai en plus. Pourquoi ils applaudissaient, là ? Ils posent des vraies questions. En ville, un autre petit groupe de la classe de 2, de Véronique est partie acheter les traditionnels souvenirs. Ouais, on demande, hein ? On fait un petit tour. Une fois que vous avez choisi, vous me le dites, vous prenez, on va à la caisse. D'accord ? Oui. D'accord. Pour les enfants, ce magasin ressemble à la maison du Père Noël. Difficile de choisir entre les tasses... Oh, il est trop bien, celui-là ! Les peluches marmottes ou chiens de traîneau. Elle a touché avec les yeux. Les magnettes ou autres porte-clés. Lumineux, en plus. Yasmine a flashé sur ce stylo à paillettes. Yasmine, non mais... T'es jeune, il n'y a pas de problème. Mais de tous les trucs, tu prends un crayon. Elle dispose d'un budget de 30 euros que lui a donné sa maman. Elle va l'acheter pour elle, là, ce crayon. Le stylo coûte 5,99 euros. Oh, il y a du budget. C'est parti pour un exercice de calcul mental en conditions réelles. Ben, 5,99 euros. Ok. Est-ce que t'as assez avec 30 ? 30. Et ce n'est pas l'exercice préféré de Yasmine. Ça fait combien, alors ? T'as pas assez, Yasmine ? 35,99 euros. Le contraire, Yasmine. Non, j'ai fait plus. Ouais, t'as raison. Ben, je vais faire... T'inquiète, t'inquiète. Ça fait... Faut additionner ou faut se soustraire ? Ça fait 25,99 euros. Presque. La maîtresse arrive à la rescousse. Presque. Tu arrondis, 5,99 euros, c'est à peu près combien ? 6 euros. De 6 euros ? Donc, tu te dis environ 6 euros. Là, tu fais des approximations. D'accord ? Combien il va te rester, alors ? Il va me rester... Yo, il n'y a que moi qui, comme, juste, est choqué par le prix du stylo. Yo, empêchez-le d'acheter un stylo aussi cher, là. Vas-y, tu peux le faire. Ça fait 24. Ouais ! Et les calculs ne sont pas terminés. Presque, 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 presque. Puis ça, ça fait 4 euros. Puis 5. Enfin, moins 5. 6. C'est 4 euros. Sous l'emprise de ces calculs, là, c'est incroyable. 12. C'est bon, il te reste assez de sous. Avec ces 30 euros, Yasmine a pu acheter des cadeaux pour toute sa famille. C'est beau. Selon l'institutrice, en plus d'être un exercice pratique, cette expérience est une bonne leçon pour ses élèves. Let's go. C'est bien, là. Salut. Oh, il est plein de rônes, là. Oh, l'a vu ! Incroyable. Quel beau cadre. Oui, il y a des gens qui se pètent la gueule. Après quelques jours de ski, les progrès sont flagrants. Et les élèves ravis. J'adore le ski, j'adore Chamonix. C'est trop bien, le ski ! Ouais, ouais ! C'est trop bien, c'est génial. Wouhou ! Attention ! Même si la technique n'est pas parfaitement maîtrisée par tout le monde. Qui s'éjade, toi ? J'ai à peine descendu que déjà... T'inquiète. Je suis tombée. L'expérience. Mathéo, lui, semble lui... Hé ! Quel king ! Champion olympique, là. Jules, le garçon qui voulait au début arrêter les cours de ski... On va se glisser, hein, attention. T'es prêt ? ... est pris en charge par Olivier, le moniteur. Allez, c'est parti. Allez, Jules, tu peux le faire. Hop là, allez. Écarte-les, tes pieds. Écarte-les, les pieds. Encore, encore. En le forçant un peu... Encore plus. ... il lui redonne petit à petit confiance. Ah, c'est bien ça. Écarte les pieds. Faut être patient. Voilà, d'accord ? Moi, quand je faisais ça, quand j'étais jeune, je vous jure, il n'y avait aucun moniteur qui m'aidait. Je me pétais la gueule, personne venait m'aider. C'est trop bien. Vive la puissance de la caméra. Les skieurs les plus expérimentés vont passer leur étoile. C'est juste ça. Les débutants, eux, vont déjà tenter le premier niveau. Alors aujourd'hui, on va passer l'ourson, le test de l'ourson. C'est quoi ça ? Alors là, c'est le départ entre les deux plots. On part, les mains devant, toujours les genoux un peu pliés. Ok, next novel. On fait un petit chasse-neige et on tourne derrière chaque plot. J'ai l'impression que je ne vais pas y arriver. Non, mais non, Jade. On a confiance en toi. Jade, la bonne élève en classe, est tellement stressée qu'elle en perd son latin. T'inquiète. Je dis ça parce que je ne sais pas te faire les rivages. Les rivages. T'as réussi à monter au top de la montagne, tu peux faire ça aussi. On t'est perturbé là. Oui. Les virages ? Oui. C'est parti. Mathéo réussit l'épreuve sans problème. Très bien, Mathéo. Impeccable. Allez, Jade. Un expert. Jade qui réussit, oui. On veut, je fais du bruit pour ma gueule. Jade, let's go, Jade. Décoise les skis, Jade. Très bien. Oui, tu tournes. Trop fort. Oh, quelle aisance. Le slalom, c'était pas terrible. Bon, au moins, c'est passé. Aïe, aïe. On ne le fera pas. Allez, Jules. C'est parti. Jules, quelle aisance. T'es mal à la démarche. Chis, engagé, il a du flan. Chasse-neige, chasse-neige, chasse-neige. Freine. Il nage dans le vide, je suis mort. C'est trop fort. Allez, repars. Fais ça, frérot. Oui, c'est bien. Rôle. Oui, chasse-neige. Avec cette prestation, ce n'est pas certain qu'il obtienne son ourson. Max. Non, il va réussir là. Pas mal, c'est pas sûr que j'y arrive, mais si j'y arrive pas, j'essaierai de le repasser. On fait une conférence de presse de match de foot là. Il va. Allez, vas-y, Enzo. Dans le groupe d'Enzo et Yasmine, ils tentent de passer le niveau supérieur, le flocon. Le parcours du slalom est plus grand et la pente plus raide. Allez, Yasmine. Yasmine, on passe. Après 8 heures de cours, Yasmine a fait de grands progrès. Elle démarre bien, mais au deuxième virage, elle rate un plot. Ah, Yasmine, elle s'est embarquée par la vitesse. Non, non, vous arrivez, madame. C'est peut-être encore un peu juste pour le flocon. Il faudrait qu'il y ait un niveau entre l'ourson et le flocon. Non, elle mérite. En réalité, c'est vrai, ils sont un peu entre les deux. On est d'accord que les moniteurs de ski ou toutes responsables de personnes dans un truc de ski comme ça, ils sont toujours trop heureux. Comme c'est magnifique, là c'est bon, mais ils sont toujours heureux. J'ai jamais vu un moniteur de ski malheureux. Jamais de ma vie. C'est mon constat. Après les tests, les moniteurs de ski s'invitent au chalet pour remettre aux enfants les médailles qui valident leur niveau. Oh, on espère que ma gueule, Yasmine va réussir. Alors, je vais appeler mon premier Jules, qui est passé par un... Jules ! Oui. Bien, Jules ! Pourquoi on applaudit ? De l'émotion. Au gars, Jules ! Alors, Jules, il a obtenu la sifflotte. La sifflotte ? Bravo, chef. C'est le premier niveau débutant. Une petite victoire qui lui redonne le sourire. C'est déjà bien. Je ne pensais pas avoir ça au début de la semaine. Je suis content et peut-être que j'aimerais y retourner. Depuis, il est devenu professionnel. Wow, mon gars ! Matheau, lui, a bien obtenu son ourson. Trop fort. C'est bouillé. Ils sont mignons. Ils sont trop mignons. Jad aussi a eu son ourson, à sa grande surprise. Let's go ! Je ne suis pas à l'avoir. T'as vu ? Parce que l'une des nombreuses fois que je suis tombée, c'était pas tellement bien. C'est tout estimé, là. D'un côté, j'ai peut-être un niveau. Un petit niveau. Yasmine, tu as eu le flocon. Yasmine ne s'y attendait pas. Oh, le flocon ! Gégé ! Au gradé ! Elle a finalement obtenu la médaille, tant convoitée. Les instituteurs sont émus de voir leurs élèves ainsi récompensés. Je suis super fière d'eux et puis ça me fait super plaisir parce que quand on voit les sourires jusque-là, ça veut dire que c'est gagné, quoi. On sort du scolaire, donc un enfant réussi. Grosse ambiance. Moi, je suis heureuse pour eux. Non, je suis heureuse, c'est une grosse activité, là. C'est trop bien. Et pour finir une classe de neige en beauté, impossible de passer à côté de la fameuse soirée-boum. Ils ont quel âge, déjà ? Une soirée-boum ? Qu'est-ce qu'ils se passent ? Ils vont au club, là ? Qu'est-ce que... Important d'être belle, ce soir ? Oh, oui. Largement. Largement. Surtout pour qu'il y a le doigt. Oh ! Oh, je suis... En plus, tout le monde qui se fout de ça. J'ai mis une petite... Parce que j'aurai chaud si je danse. Wesh, gros soin et on va en prendre perspective. Et prend l'affaire très au sérieux. Wesh. Avec sa copine Sarah, elles espèrent pouvoir danser avec leurs amoureux. Vous avez prévu d'inviter qui comme garçon ? Moi, peut-être Mathéo. Vous allez boire du ponche ? Sophie va m'inviter, je sais pas. Tu sais qu'il t'invite ? Ben, s'il m'invite, ça ne me dérangerait pas, mais après, je serais timide. Pourquoi tu ne l'inviterais pas, toi ? Ben... Parce qu'il est timide. Je sais pas. C'est plutôt les garçons qui invitent, sinon. Euh, comment ça ? On peut débattre. Il faut respecter un certain protocole. Un peu de baume à lèvres parfumée en guise de maquillage, pour faire comme les grandes. Parfois, j'ai les garçons, alors j'en mets. Et puis, ça sent la fraise, alors ça sent bon. C'est pour embrasser les garçons. Noooon. Oui, oui. Pas du tout. Madame la journaliste, là. Ils ont genre comme 7 ans, là. Les affaires de cœur, à cet âge-là, semblent déjà compliquées. Mais tu vois qu'on va voir, c'est Mathéo. Mais on ne veut pas voir ça, what the fuck ? Pourquoi ça, je t'ai dit que je t'ai aimé ? Mais oui, mais il m'a quitté, il a dit je t'ai... Les feux de l'amour au roc... Tu m'as fait mal au cœur. Ouais, il m'a trompé avec l'autre, là. Il lui a tenu la main. Depuis, je suis ravagé, là. Comment eux, ils s'en battent les couilles, je suis sûr ? Qu'est-ce qu'il y a, Mathéo ? Je sais pas si ça va faire un bon ensemble, mais bon. Il va en jogging chemise. Il est pour le moment beaucoup plus préoccuqué par sa tenue. Quel dripper ! Avec une chaussette ! Tu veux en jogging pour aller à la boue ? Bah ouais, on va aller en mode confortable, madame. C'est quoi le problème, là ? Bah, le collant ? Ou... Quoi ? Est-ce que ça va bien, la chemise, avec le... Avec le jogging ? Ça marche super bien. Non, peut-être que ça va pas bien. Non, tu vas soumettre le doute, là. Non, du coup. Ça va avec ça ? Bah, tu vas pas y aller en col, là ? Bah, pourquoi ? Il veut imposer son flot, laisse-le tranquille. Ce soir, c'est sa première boum, et il ne connaît pas vraiment les codes vestimentaires. Oh, je... Il va en pantou. Oh, là, je l'aime. Je te kiffe, frérot. Oh, t'es le best. Oui, dis-moi. Est-ce que ça va être mieux qu'un collant ou en jogging ? Qu'un collant ou en jogging ? Ça va ? Euh, les deux. Tourne un peu. On va pas se mentir, Mathéo. Il y a du boulot. Non, la chambre. Non, il était au next-level. C'est pas toi, ça, hein ? Oui. Ok, ok, ok. Il y a toutes les mille-lady vont te kiffer, frérot. Pourquoi il fait deux chaussettes, frérot ? D'enfiler ses chaussettes. Il est trop fort. Mais j'y arrive pas. Mais enlève... Là, le son de pied, il n'a même pas de chaussettes. Ça n'a aucun sens. Mais pourquoi tu mets pas de chaussettes ? Parce que dessus, il a glu. Quoi ? Qu'est-ce que t'as foutu avec tes chaussettes, frérot, là ? Il arrive pas à l'enlever. Il sort de me dire qu'elle est collée, là ? Il s'en passe des choses dans sa vie, là. Du coup, je me douche avec la chaussette. Mais ça va plus vite. T'es sérieux ? Mais oui. Mais depuis une semaine, tu... T'as une chaussette collée sur ton pied depuis une semaine ? Tu touches avec la chaussette ? Non, 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 depuis l'heure en roquette. La soi-disant glu, c'est le reste du sparadrap que lui a mis la guide il y a trois jours. C'est impossible d'inventer un syndrome pareil, c'est incroyable. Non, 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 je peux pas l'enlever. T'es un bonhomme ? T'es un bonhomme ? C'est tout ? Il s'est quand même dit que je vais mettre une chaussette par-dessus. Personne ne va vous révoir, là. Avec le gros plan en caméra. L'estimentaire réglé, il est temps d'aborder les vrais problématiques. Oh, je peux plus. Wouah ! Grosse coupe de cheveux. Non, 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 c'est du tout. Tu te laisses guider par le son et l'ambiance. Tu t'en fiches, ça. En vrai, de vrai, on n'est pas d'accord. À mon âge, en tout cas, tout le monde avait cette coupe de cheveux, là. Dont moi, je m'inclue dessus. Avec le gel, j'en mettais tellement, là. Une coupe comme ça. T'es un, t'es un, là. Oui. Quel flow ? Oui. Ça dépend laquelle. Euh, oui. Ah, mince. Parfait. C'est nickel. Bah, tu vois, il a des critères, là. Wouah, les gars qui sont en mode full juif, là. Wouah, la grosse soirée. Je ne m'attendais pas à ça. Avec le DJ derrière. Wouah. Yo, doucement, doucement, doucement. Oh, la grosse soirée. Oh. Shit, il y a un des combats de freestyle dedans, là. What, stop. Breakdance. Je vous jure, sur ma vie, je pouvais faire ça quand j'étais jeune. Wouah. Elle n'est pas comme ça, elle est très en classe. Bon, ce soirée. Eh. Je suis comment ? Vous êtes chiante. Je crie un peu, hein. Ouais. Ah, ouais. Là, elle se lâche, là. Sur la piste de danse. Mathéo. Mathéo semble aussi à l'aise qu'avec ses chaussures de ski. Les filles, elles, profitent au maximum de cette première boum. En fait, c'est... On fait la tête, j'ai pris. Yo, Yasmin, let's go. Et on danse, oui. Et alors, comment on danse ? Eh bien, on danse comme on danse. Let's go. Ok, on est sérieux, là, d'un coup, qu'est-ce qu'il se passe, là ? C'est parti, je veux pas de fleurs. Je veux pas d'enfants qui disent, oh non ! Pourquoi ? C'est la fin ? Les quoi ? Les slows, pourquoi ils... Euh, ok, d'accord. Le stress monte. C'est quoi ? Des slows, ok. Ah, c'est le moment, là, gênant, regardez ça, comment les bonhommes, ils sont en mode, oh non, 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 peut-être pas. Vas-y, qui sera le premier ? Allez, je vais danser avec Mathéo ! Mathéo, j'en étais sûr. Avec son nouveau juif, là, toutes les meufs le veulent, là. Frérot qui vole toutes les meufs. Oh, shit. Il a pas le temps. Non, il a pas le temps. Il sait pas danser, ça, ça ? Non. Non, il sait très bien danser, là. T'aiiiiim ! Le gérard ! Pendant ce temps, d'autres petits couples se forment. Après quelques hésitations... Ah, ça arrive ! Oh là, il est là, il est là, il est là. Ah, c'est le moment. Mathéo, mon gars, sûr ! Et retourne finalement vers Anya. Oh ! Non ? Ok. Quel romantique. Mais trop tard, la chanson est finie. Non ! Non ! C'est un moment magique, là, vous avez tout gâché. Non, c'est pas moi. Non ! Il est 21h30, la boum est de toute façon terminée. On est pas fatigué ! On est pas fatigué ! Oh, le bordel ! Attendez, il y arrive quoi, le DJ ? Il a quoi sur la tête ? Ah, c'est ses cheveux ! On est pas fatigué 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 ! Il était 21h30, pour rappel. Le lendemain, c'est déjà la fin du séjour. Non, déjà ! L'heure pour les enfants de faire le bilan. Si j'avais le droit de rester, j'aurais resté encore un peu plus. Let's go ! Tout ce qu'on a fait, j'aimerais le refaire, encore une fois. Combien ? C'est bizarre ! Pourquoi ? Parce que j'ai envie de rester ici, en même temps, j'ai envie d'aller voir ma famille, quoi. Est-ce que depuis la classe de neige, vous êtes encore plus que vous ? Ah oui, on est encore plus que vous ! On était juste copains, camarades. Mais là... Et là, vous êtes quoi ? On est des frères ! On est à peu près super copains. Bon, après, il faut vraiment être amis pour être dans la même chambre, parce qu'il y en a une qui fait une bêtise, après, tout le monde est tout en bas. Ah, bon ! Ouais. Il faut se tirer les coudes ! Est-ce que t'as l'impression d'être devenu plus grand ? Euh, oui. Pourquoi ? Bah, parce que là, je fais mes valises, je suis seule. Quel bonhomme, là ? Euh, je me vois assis dans tout seul. Respect ! Et puis... Il invite des meufs à danser ! Ben... Oh, mais dis-leur ! Je suis comme si j'étais libre. Magnifique ! Allez ! Ah, ça se termine là-dessus ! Pour ces élèves de Corrèze, cette classe de neige restera certainement l'un des meilleurs souvenirs de leur vie scolaire. Ouais, c'était trop, trop bien. C'était hyper émouvant. Qu'est-ce que j'ai kiffé, ce reportage ! C'était exceptionnel ! Franchement, je m'attendais pas à un truc aussi cool. Surtout, c'est ma première classe de neige. On s'attendait à rien. Et franchement, comment vous avez trouvé ça ? Oh, j'étais mort de rire tout le long. Merci beaucoup à YouTube d'avoir regardé cette vidéo-là. Franchement, c'était... Comme je le répète, là, trop, trop bien. J'espère que vous avez kiffé autant que nous. On se retrouve à la prochaine. Je vous laisse avec vous. Et des bisous. Au revoir ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz